Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Et bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares. Mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce qu'encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode ! Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on reçoit une ancienne sportive de haut niveau qui s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat de haut niveau. Elle est à fond sur les deux sujets, elle continue à courir, elle continue à s'entraîner et puis elle a une banane, un sourire qui fait plaisir. Peut-être que vous regarderez ça en vidéo si j'ai l'autorisation de diffuser ça en vidéo. Bref, je suis très content de recevoir Coralie Gassama. Salut Coralie ! Salut Hermano, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. Tu dois être rodée un petit peu à l'exercice de l'échange, de la conversation avec les journalistes dans le cadre de ta start-up, non ? C'est vrai que depuis quelques années, je commence à avoir un peu plus l'habitude et c'est un bel exercice, donc c'est toujours bien pour la visibilité de l'entreprise et puis pour prendre de l'expérience dessus. Bon, là, t'es pas avec un journaliste, donc on va y aller cool. Tu vois, on est à la table d'un café, on prend une petite boisson fraîche, non alcoolisée évidemment parce qu'on est des sportifs, et puis on discute. Ça te va comme ambiance ? C'est parfait. Coralie, la première question que je pose à tous mes invités, elle est très simple, j'ai envie de tout savoir. Donc dis-nous tout, qui est Coralie Gassama ? Alors, du coup, je suis une jeune femme de 26 ans, originaire de Normandie. Je suis née à Évreux. Ouais, Normandie en force ! Je suis née à Évreux, alors souvent je dis que je suis originaire de Normandie, avant de dire Évreux parce que les gens ne placent pas forcément Évreux sur une carte. Mais du coup, Évreux, où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Donc voilà, je suis la fille d'une institutrice et d'un père ancien footballeur professionnel du Sénégal. J'ai une grande sœur, un demi-petit frère, et puis j'ai toujours fait du sport. Le sport fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite dans la famille. De toute façon, le sport fait partie de notre vie. Et voilà, je suis métisse franco-sénégalaise aussi. C'est super. C'est pour ça, le beau teint, la banane et tout. Moi, mes enfants sont métisses franco-italo-malgaches de Madagascar. Ah, c'est beau ça. En général, je demande aussi, comment est-ce que tu as découvert le sport ? Donc là, tu nous dis, toute petite, avec un papa ancien footballeur, forcément, tu as dû jouer avec le ballon quand tu étais petite. Non. Qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme ? Non, mes proches savent très bien que le ballon et moi, on n'est pas amis. Donc non, mon père, ma sœur et moi, il ne nous a jamais vraiment rapprochés du football et donc du ballon. Par contre, effectivement, on a été plongés dans le sport très rapidement. Je pense parce qu'on avait énormément d'énergie, ma sœur et moi. C'était obligatoire, en fait, pour ma mère, pour nous canaliser. Et moi, ce qui m'a vraiment mis dans le sport, c'est une association dans laquelle j'étais quand j'étais toute petite. Donc je pense que c'était vraiment avant six ans, entre cinq et sept ans, avant de pouvoir avoir une licence d'athlétisme. J'ai été dans une association où on pratiquait tous les sports, toute l'année. Ça passait du roller au tennis de table, au basket, au judo, à l'athlétisme. Du coup, chaque semaine ou toutes les deux semaines, on avait des nouveaux sports. Et c'est là où je pense qu'on a décelé le fait que j'aimais bien le sport. Et en tout cas, je m'en sortais bien dans certaines disciplines. Attends, il y a un truc, je ne comprends pas. Tu nous dis que le ballon et toi, ça ne va pas ensemble. Pourtant, tu nous dis qu'avant tes sept ans, tu étais dans une association multisport et tu faisais tous les sports. Comment tu faisais quand tu étais confronté à des sports de balle ? Parce que le sport de balle, il y a le volley, il y a le basket, il y a le foot, il y a le hand. Je ne l'ai pas bien précisé. Pas forte avec les sports de balle au pied. Donc, le football, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Après, je ne suis pas sûre que je sois la meilleure non plus en basket. Mais ce n'était pas forcément mes sports de prédilection. C'est vrai que j'ai très vite été plus attirée vers les sports individuels, même si j'ai pratiqué des sports collectifs, notamment dans les associations scolaires, UNSS, etc. J'ai quand même été beaucoup plus attirée par les sports individuels, escalade, gymnastique, natation, athlétisme. Qui sont des sports individuels, mais où on concourt aussi parfois en équipe ? Totalement. Et d'ailleurs, au-delà des concours en équipe, en athlétisme, souvent c'était les relais. Dans tous les cas, je ne me suis jamais sentie vraiment seule, en fait. Parce qu'on s'entraîne toujours avec un groupe d'entraînement et il y a vraiment une notion d'équipe qui est hyper importante, même dans ces sports individuels. Bon, finalement, on n'est pas encore à la fin de l'épisode, mais on reboucle aussi sur ton autre facette, celle d'entrepreneur, patronne de start-up. Donc, c'est un peu un sport individuel parce que c'est toi la patronne, mais ça reste un sport d'équipe parce que c'est toute une entreprise à faire aller d'avant. Oui, totalement. Ça, c'est sûr que parfois, il y a des moments où on se sent assez seul. Voilà, en plus, je suis seule fondatrice associée. Alors, j'ai des actionnaires, mais opérationnellement, je suis seule. Mais en fait, je ne fonctionne pas toute seule. J'ai une équipe en interne, j'ai des personnes qui me soutiennent, des partenaires qui me soutiennent et qui m'apportent des connaissances et des compétences. Donc, non, non, c'est sûr, c'est exactement comme un sport individuel. Sauf qu'en fait, derrière, il y a tout un staff comme le sportif de haut niveau dans son sport individuel. On y reviendra notamment sur les ponts qu'il peut y avoir entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Petit clin d'œil aussi parce que le sport de ballon au pied, donc le foot, ce n'est pas trop ton truc. Par contre, tu parlais de tes associés tout à l'heure. Tu viens quand même de dévoiler. Alors, on enregistre fin janvier, mais l'épisode sortira beaucoup plus tard. Donc, ce sera déjà bien largement dans la presse. Mais tu as quand même fait rentrer dans tes actionnaires un footballeur. Oui, exactement. Hier, on l'a annoncé, Dayo Upamecano, qui est l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe de France et du Bayern de Munich, vient de rentrer dans l'actionnariat de Keïna. Dayo, on est des amis, on se connaît depuis qu'on est jeunes. Et surtout, il y a un lien avec nos parents. Nos deux pères se connaissent particulièrement. Et c'est même mon père qui a permis à Dayo de rentrer dans le club d'Evreux, là où il s'est fait ensuite repérer pour aller dans les centres de formation. Donc, il y a un lien qui va au-delà du sport, même si le football est aussi un sport sur lequel on s'interroge. En tout cas, on prendra le temps de s'interroger dans quelques années. Mais aujourd'hui, l'association avec Dayo, elle est vraiment plus liée au fait qu'on a des ambitions communes, on a un passé commun et on avait envie de s'associer et de montrer qu'en tant que jeunes et sportifs, on est capable de s'investir dans l'économie de nos sports. Bravo pour ça et puis bon courage pour la suite. On reviendra tout à l'heure sur la start-up, sur les objectifs, sur les plans, etc. T'en as dévoilé un petit peu en disant que le foot, ça vous intéresse aussi, mais on va revenir là-dessus. Restons un peu sur toi. Toi, tu découvres le sport finalement au sens large quand tu es jeune, de 5 à 7 ans, tu es dans une association multisport. Tu pratiques tous les sports en te cachant quand c'est le moment de pratiquer le foot. J'imagine que tu as mis sur le terrain d'à côté pour faire autre chose. Comment tu arrives à l'athlétisme finalement ? À la fin de ces années multisport, les animateurs décèlent les aptitudes des jeunes envers certains sports. Il me semble que lors de mon bilan, avant de sortir de l'association, parce que c'était limité dans le temps, les animateurs disent à ma mère qu'il semblerait qu'elle ait des compétences pour la gymnastique et l'athlétisme. Et à cette époque-là, il y a aussi ma sœur qui pratique déjà l'athlétisme, qui a 4 ans de plus que moi, et qui est déjà dans le club de l'Evre-AC. Donc, c'est arrivé assez naturellement finalement d'y aller. Sachant que, ce qui est assez drôle, c'est que j'étais très impatiente de commencer l'athlétisme. Et finalement, pas du tout de la gymnastique. Ma mère voulait m'inscrire et la première fois qu'on y a été, je n'ai pas aimé. Et au final, après, pendant 10 ans, j'étais folle amoureuse de la gymnastique. Je faisais 10 heures par semaine et l'athlétisme beaucoup moins. Je n'allais quasiment pas m'entraîner. Je faisais juste les compétitions. Et au final, après, ça a rebasculé dans l'autre sens. Attends, parce qu'à 10 ans, de 7 à 17, tu étais folle de gymnastique. Et puis à 17, tu rebascules vers l'athlétisme. Et c'est là où finalement, on grille un peu les étapes. Mais tu deviens sportive de haut niveau à 17 ans. Oui, en fait, la gymnastique, c'était génial parce qu'il y avait mes amis. Je passais 10 heures par semaine là-bas. Et puis, je progressais énormément. Mais la gymnastique, je l'ai commencé assez tard. 7 ans, c'est tard. Et du coup, en fait, on se rendait compte qu'en athlétisme, avec très peu d'entraînement, j'avais plus de réussite. En fait, je gagnais beaucoup plus de courses, de compétitions. Donc, à un moment où je crois qu'en... Voilà, vers mes 17 ans, non, même avant, je fais des compétitions et je décroche ma première sélection en équipe de France avec quasi peu d'entraînement. On se rend compte qu'il fallait mieux miser sur l'athlétisme plutôt que la gymnastique. Donc, ça s'est un peu fait comme ça, le choix. Il y avait aussi l'entraînement croisé. Tu travaillais beaucoup en gymnastique. Ça portait des bienfaits sur la partie athlétisme ? Oui, oui, totalement. Même s'il y avait quelquefois des oppositions. Typiquement, en athlétisme, on faisait des montées de genoux avec les pointes de pieds levées. Et à la gymnastique, c'était l'inverse. Donc, des fois, je me rappelle, j'avais une année où je m'entraînais le samedi matin. Je faisais des côtes en athlétisme avec mon groupe d'entraînement. Et l'après-midi, j'allais aux entraînements de gymnastique. Alors là, il fallait une coordination pas possible. Je me rappelle de ma prof qui me disait « Les pointes de pieds, Coralie, les pointes de pieds ! » Ah oui, c'est vrai. Bon, mais on n'a pas dit ta spécialité, c'est le 400 mètres haies. Est-ce que ça explique pourquoi, quand tu sautes les haies, finalement, tu es large, tu es très haute ? Limite, tu pourrais faire un salto quand tu passes les haies ? Alors, ce n'est pas bon signe si tu penses que je passe au-dessus des haies. Parce que, justement, les haies, il faut les franchir et non pas les sauter. Mais non, normalement, je ne devrais pas passer beaucoup au-dessus. Mais il y a des photos de moi où on voit que je suis bien au-dessus. Non, mais c'était pour faire le petit lien avec la gymnastique. De toute façon, le coup du salto au-dessus des haies, ça ne marche pas. L'objectif, c'est de courir le plus vite possible. Et tu n'as pas le temps de, entre guillemets, perdre du temps en faisant un joli salto. Oui, totalement. Je n'ai pas essayé, d'ailleurs. Donc, un petit peu avant 17 ans, tu décroches ta première sélection en équipe de France. Donc là, c'est en jeune. Tu nous disais tout à l'heure que tu t'es rendu compte que tu étais plus performante en athlétisme que en gymnastique, malgré la différence en termes de temps d'entraînement entre la gymnastique et l'athlétisme. Et tu nous as dit, une petite phrase qui m'a marquée, on s'est dit qu'il valait mieux capitaliser sur l'athlétisme. Pourquoi, en fait ? Ton objectif, c'était de devenir la meilleure coureuse de 400 mètres de haie du monde, d'aller au JO ? Oui. Oui, j'ai longtemps travaillé pour me qualifier pour les Jeux olympiques. Alors, à l'époque, j'étais la génération JO 2020. Donc, c'était mon rêve. Ça a toujours été mon rêve quand je me suis impliquée dans l'athlétisme. Donc, oui, oui, j'ai énormément travaillé pour ça. Et après, le « on », c'est ma mère et moi. Et puis, après aussi, avec les entraîneurs d'athlétisme, je me rappelle très bien ma coach à l'époque. Elle s'appelle Émilie Delon. Elle a tout fait pour me faire tenir, enfin, rester licenciée à l'athlétisme, parce qu'à un moment, je voulais vraiment arrêter pour me consacrer à la gymnastique. Donc, c'est une des personnes qui m'a permis de continuer ma carrière, d'ailleurs. Et au final, tu la remercies. Est-ce qu'elle a tiré la bonne carte ? Est-ce qu'elle a bien fait de faire ça pour toi ? Ah bah oui, elle a totalement bien fait. J'essaie de lui montrer ma reconnaissance chaque année, parce qu'au-delà de ce que ça a apporté à ma carrière, c'est humainement, j'ai vécu des choses extraordinaires. C'est l'athlétisme qui m'a fait me voyager. Je crois que je n'avais pas pris l'avion avant ma première sélection en équipe de France. J'ai rencontré aujourd'hui mes meilleurs amis actuels. Ça m'a apporté énormément sur la vie. Ça m'a donné le goût de parler en anglais. Pour moi, même si aujourd'hui, j'ai un peu de regret de ne pas avoir de carrière plutôt senior, professionnelle, en fait, je ne regrette rien de me dire que j'aurais vécu ça jeune. Et ça m'a construit. Donc, je n'ai aucun regret. On rentre dans le sujet. Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué ? Pourquoi tu n'as pas construit ta carrière ? Pourquoi tu n'as pas été au JO ? Et pourquoi on ne t'attend pas à Paris, en tout cas sur la piste, dans quelques semaines ? Eh bien, en 2018, je change de groupe d'entraînement. On se sépare avec mon coach que j'avais rejoint à 17 ans à Lyon. Mais je reste à Lyon. Et je commence un nouvel entraînement avec un nouvel entraîneur. On décide de faire une saison sur 800 m l'hiver, parce qu'avant d'être sprinteuse, 400 m, et je venais du demi-fond. Je faisais énormément de crosse. Enfin, voilà, j'avais une caisse. Du coup, j'étais quand même... Enfin, voilà, c'était une discipline qui m'allait bien. On décide de faire une saison dessus. Et en fait, à la fin de la saison, où j'avais couru pas mal de 800, j'ai une blessure qui... Le syndrome de l'essuie-glace qui apparaît au niveau du genou gauche. Et derrière, je fais peu de repos avant de repartir à l'entraînement pour la saison estivale. Et là, en stage d'entraînement, je déclenche une grosse pariostite qui s'est transformée en fait de façon fulgurante en fracture de fatigue sur le tibia. Donc, fracture de fatigue, c'est une blessure où il faut juste du repos, où il faut s'arrêter, pour que l'os se régénère. Et malgré le repos que j'ai pris à l'époque, la première fois, j'avais pris trois mois. Je reprends en septembre. J'ai à nouveau mal. Je force un petit peu pendant trois mois. Pas très intelligente, la sportive. Je force, je force. On est toujours plus intelligents après. Ah oui, oui, oui. Malgré l'expérience, des fois, on ne réfléchit pas plus. Et du coup, en décembre, j'ai à nouveau mal, donc je m'arrête. Et en fait, je fais ça pendant trois ans. Je m'arrête, je reprends, je m'arrête. Et du coup, je ne fais pas de compétition. Je décide de me faire opérer en 2022 ou 2021, je ne sais plus. 2022, je crois. Et donc, on me met un clou dans le tibia. On me coupe le perronné. C'est une opération assez conséquente. Et finalement, on me réopère derrière pour m'enlever le clou parce qu'il me fait mal à la cheville. Enfin bref, un bazar total. Et derrière, j'essaye de reprendre et en fait, je n'y arrive pas. Sauf qu'à ce moment-là, il y a quand même quatre ans qui viennent de se passer. Je me suis éloignée des pistes, enfin de la compétition. Il y a eu beaucoup de doutes qui se sont installées. Et puis, j'ai vu surtout mes meilleures années, on va dire, voilà de... Enfin, c'était quand même les années où on est sûrement au top. Je les ai vus passer. Et du coup, j'ai retenté en 2023. Enfin, ouais, j'ai retenté. Et ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de difficultés à pouvoir courir, faire des footings, m'amuser en tout cas en course. Donc, j'ai mis fin à ma carrière en mai 2023, officiellement. Bon, mais tu t'es concentrée sur autre chose. Après, tu sais, plus tu prends de la sagesse, je ne dirais pas de l'âge, mais de la sagesse, et plus tu peux t'éclater sur de l'endurance. Il n'y a pas d'âge pour ça. Oui, mais pour l'instant, l'endurance, je ne peux même pas, en tout cas, en course. On te souhaite que ça aille mieux. Donc, on comprend mieux, en fait, que tu aies mis un terme à ta carrière officiellement en mai 2023. En réalité, ça faisait déjà quelques années que tu essayais de te battre contre cette blessure. D'ailleurs, tu nous as dit fracture de fatigue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un abus de langage. En fait, l'os n'est pas cassé. L'os est fêlé et c'est ça qui crée des douleurs. Moi, j'en ai eu une au niveau des phalanges. Ah oui, pas top, le pied aussi. Mais en fait, il n'y a rien qui est top. Le pied, le tibia, la cuisse, tout ce que tu veux. Au final, on a besoin. La machine humaine, le corps humain est quand même une sacrée machine qui fait qu'on a besoin de tout. Alors moi, ce qui était drôle, c'est que mon chirurgien, il m'avait dit j'aurais préféré que tu te fasses une fracture ouverte parce que là, c'est sûr que le corps régénère beaucoup mieux l'os. Je lui ai dit bon, je vous aime bien, mais je ne suis quand même pas prêt à passer à cette étape-là. Mais franchement, des fois, j'y pense. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont coupé un bout de perronnée pour mettre une vis pour que ça se régénère un peu mieux ? Non, parce que le perronnée, c'était pour éviter qu'ils fassent béquilles à mon tibia. Intéressant. Mais c'est vrai, regarde, alors ceux qui courent ne connaissent peut-être pas ça ou ceux qui ne font pas des sports qui sollicitent la chaîne inférieure. Mais par exemple, quand il y a eu, il y a encore un petit peu trop, je trouve, cette fameuse façon de guérir avec des électrochocs. Donc en fait, on crée des lésions au niveau des tissus mous pour que ça se régénère. Donc effectivement, parfois, il vaut mieux une bonne grosse fracture ouverte qu'une petite fracture de fatigue. entre guillemets. Anyway, donc tu as laissé un petit peu par la force des choses le sport de côté. En revanche, tu en as profité pour te concentrer sur autre chose, les études et puis un projet entrepreneurial. Oui, totalement. Et en fait, il est un peu arrivé en parallèle. Enfin, il arrive un petit peu avant la blessure. Et honnêtement, heureusement que Kayena est née à ce moment-là parce que ça m'a permis d'être occupée et puis de digérer un petit peu mieux le deuil de l'athlétisme. Kayena, c'est le nom de ta start-up. C'est ton bébé, mais ce n'est pas ta fille. C'est ton bébé, c'est ta start-up, c'est cette fameuse société que tu as lancée où tu maturais l'idée déjà un petit peu avant que la blessure arrive. Tu peux nous raconter l'histoire de Kayena et puis le pain que vous guérissez pour ainsi dire. Oui, totalement. Donc Kayena, c'est une société que j'ai créée en 2020. j'avais 21 ans et en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu un cours d'entrepreneuriat en master. Donc moi, j'ai fait des études STAPS, un master management du sport. Et donc en master 1, on a un cours d'entrepreneuriat, il faut développer une idée, un business plan. Et à ce moment-là, je passe 70 % de mon temps sur une piste, je vis athlétisme, je mange athlétisme. Donc très vite, me vient cette problématique qu'en fait, j'avais depuis longtemps, que je savais énormément d'athlètes à V, on en avait déjà parlé entre amis. On s'était toujours dit comment ça se fait qu'il n'existe rien pour nous permettre de marcher en dehors des pistes avec nos pointes. Parce que la fameuse marche du pingouin ou du canard, c'est vraiment ce qui caractérise les athlètes quand ils se déplacent en dehors de la piste avec leurs pointes. Donc pour le cours d'entrepreneuriat, je développe cette idée, je fais un business plan, j'imagine un produit. Et en fait, mes profs s'interrogent et se disent mais t'es sûre que ça n'existe pas parce que ça fait sens en fait. Donc il m'invite à pousser ma curiosité un peu plus loin et c'est ce qui se passe. Je crois que là, on va dire, le premier move que je fais, c'est que je vais voir l'INPI pour voir s'il existe en fait un tel produit ailleurs qu'en France. l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, c'est la garante des marques en France et de la propriété intellectuelle au sens large. Oui, c'est ça. Ça apprend les marques, les modèles, les brevets. Et donc l'aventure commence un petit peu à ce moment-là où en fait, je suis assez curieux. Je me dis, bon, cette idée, pourquoi elle n'existe pas ? Moi, ce que j'ai dans ma tête, potentiellement, ça pourrait intéresser. Et derrière, je rencontre un bureau d'études et on développe la première sursemelle de protection pour les pointes d'athlétisme. Donc vraiment, c'est une surchaussure qui va venir en dessous des pointes. Donc les pointes d'athlétisme, c'est la chaussure technique avec des clous à l'avant qui permettent aux athlètes d'optimiser leur adhérence à la piste quand ils courent, sautent ou lancent. Et donc nous, on vient en dessous pour protéger et surtout rééquilibrer le pied et permettre aux athlètes de marcher plus confortablement avec. Et c'est même un outil de rangement. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu au début. C'est les athlètes qui me disent « Ah bah moi, ça m'est arrivé plein de fois de percer une bouteille d'eau, une canette, trouer mes affaires dans mon sac. » Et du coup, ça paraît comme un outil de rangement aussi maintenant. Ouais, puis même après quand tu les ranges proprement à la maison à côté de tes 872 autres paires de course à pied, de pointe et autres, au moins, elles tiennent droit. Elles ne sont pas à moitié à cheval. Totalement. C'est tout bête en fait, comme tu le dis, mais ça fait carrément du sens. Et il n'y a pas que l'athlétisme en fait qui pourrait bénéficier de cette solution-là, de cette innovation. Eh bien, c'est vrai que l'histoire, c'est que je me suis inspirée du patinage artistique. En fait, le patinage artistique, quand il sort de la patinoire, ils enfilent un couvre-lame. Donc moi, je me rappelle, c'est la première recherche. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne marchent pas comme des pingouins, parce que pour le coup, le couvre-lame, ça n'empêche pas de marcher mal. Oui, et puis je pense qu'il faut quand même garder l'équilibre à ce moment-là. Mais du coup, je me suis inspirée de ce sport-là. Et après, j'ai vraiment développé ce produit en me disant voilà, je vais faire un produit pour l'athlétisme, l'athlétisme, l'athlétisme. Et en fait, petit à petit, on a des retours, des personnes, plus notre visibilité augmente, plus on a des personnes qui nous écrivent. Et un jour, il y a des cyclistes de route qui nous écrivent pour nous dire mais en fait, est-ce qu'on peut utiliser votre produit ? Parce que moi, ça m'arrangerait bien quand je descends mes escaliers de mon immeuble à Paris ou quand je vais faire un call avec des amis. Et donc là, moi, je prends une petite claque parce que déjà, à ce moment-là, je ne connais pas beaucoup le cyclisme de route. Je n'avais jamais eu vraiment envie d'écale. Et puis, je me rends compte qu'en fait, la problématique qu'on a dans l'athlétisme, elle se retrouve dans d'autres sports. Donc forcément, le cyclisme fait partie des sports qu'on envisage de développer. Je sais aussi que dans le bobsleigh, alors le bobsleigh, c'est une discipline, enfin c'est un sport particulier, il n'y a pas beaucoup de pratiquants dans le monde, mais eux, ils ont 200 clous en dessous de leurs pointes, enfin de leurs chaussures. Et après, voilà, il existe aussi des crampons, toutes sortes de chaussures techniques pour le sport qui peuvent présenter des problématiques d'inconfort à la marche comme en athlétisme. Oui, parce que finalement, enlever les chaussures pour marcher, ça marche bien dans les pays où il fait chaud, mais si on prend l'exemple de la France, tu ne peux pas toujours te permettre de finir pieds nus après ta séance. Voilà, c'est ça, forcément, il y a des moments où les athlètes, ils sont bien contents aussi d'enlever leurs pointes et ça leur va très bien. Mais voilà, nous, notre produit, les sursemelles, la K1, c'est une solution pour gagner du temps, pour gagner en confort ou des moments où on n'a pas le temps, où on n'a pas envie de les enlever. Et en fait, ça arrive bien plus souvent qu'on pense, la plupart des gens d'ailleurs aujourd'hui qui en achètent, ils me disent je vais en prendre une paire maintenant parce que j'ai pensé à toi la semaine dernière quand j'ai eu telle ou telle situation. C'est le meilleur moyen de faire de la com, c'est de montrer le produit une fois et puis après, se rendre compte qu'effectivement, il y a un pain, il y a quelque chose, il y a un problème à résoudre. Donc, on pense à Cayena et puis après, le bouche à oreille, il fait le reste. Oui, totalement. Là, ton produit, tu l'as conçu et développé et vendu en France. Vous en êtes où maintenant dans la commercialisation du produit et dans le développement de la société ? Oui, c'est vrai qu'on l'a conçu avec un bureau d'études français. Notre usine est en France, elle est à 30 000 de Lyon et en fait, on a vendu en France majoritairement au début mais notre site internet était déjà ouvert sur l'Europe. Aujourd'hui, il y a des solutions de transport qui permettent très facilement de vendre à l'étranger. Donc, à ce stade, là, ce mois de janvier, on va arriver à la fin. Je pense qu'on est à un peu plus de 2 300, 2 400 paires vendues majoritairement en France mais on a quand même un poids important dans les autres pays d'Europe et puis on travaille aussi avec des revendeurs donc on en a deux en France comme Iron et Alltricks et puis on a le plus gros revendeur européen qui est Top4Running qui lui vend partout dans les pays européens et notamment des pays de l'Est mais pas que, vraiment la France, l'Espagne, le Portugal aussi et du coup, on commence à être assez présents en Europe mais c'est assez drôle parce que je sais que dans ma région, il y a encore plein de gens qui n'ont jamais entendu parler du produit ou jamais vu. Oui, mais ça va changer, ça va changer déjà avec votre investisseur. Vous allez aussi attaquer le monde du football, du coup, vous n'allez pas avoir le choix parce que dans le football, il y a des crampons. Franchement, on s'y aventure, enfin, on ne s'engage pas trop parce que moi, ce que j'ai fait pour l'athlétisme et ce que je vais faire pour le vélo, c'est vraiment m'intéresser aux usages. Je fais vraiment de l'innovation par les usages et donc, certes, il y a des crampons, certes, ce n'est pas non plus la chaussure la plus confortable mais il faut vraiment voir quel est l'usage du footballeur, l'amateur, le semi-professionnel, le professionnel pour savoir s'il y a un réel besoin et des attentes. Donc, je ne m'y aventurerai pas tant que je n'aurai pas étudié les usages et l'environnement football et ce n'est pas pour maintenant parce que je suis déjà bien occupée mais c'est vrai qu'en tout cas, je ne me l'interdirai pas si on sent qu'il y a un potentiel. Pour revenir sur la surchaussure, pas celle d'atelé parce qu'on voit bien les pointes d'atelé, les crampons sont à l'avant mais sur la surchaussure de vélo, vous vous adapterez à tous les types de cales parce que pour avoir fait un peu de vélo, il y a les cales look qui sont triangulaires et puis il y en a qui sont plus fines en métal, en plastique, etc. Vous vous adaptez à tous les types de cales ? Alors, on ne va pas s'avancer parce qu'on est en plein développement mais par contre, oui, aujourd'hui, c'est la même façon dont je vois le marché de l'athlétisme, on va être obligé et c'est pour moi un facteur clé de succès de pouvoir s'adapter aux différentes cales et aux différentes marques comme on l'a fait dans l'athlétisme. Il y a un vrai enjeu sur les tailles, les formes et les disciplines des chaussures. On suivra tout ça avec attention. Quel pont tu fais, toi, entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat ? Ou inversement parce que tu cours toujours donc même si tu n'es plus officiellement athlète de haut niveau, je pense qu'il y a des moments où tu dois quand même faire des ponts entre l'un et l'autre ? Oui, totalement et puis c'est encore pas si loin ma carrière d'être de haut niveau. J'ai vieilli mais ça va encore, je me rappelle bien. Non, totalement, c'est vrai que je m'en suis rendue compte de plus en plus ces deux dernières années parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'athlétisme et c'est véritablement ce qu'on vit dans une carrière d'athlète de haut niveau et j'ai envie de dire même dans la vie on n'a pas besoin d'être athlète de haut niveau ou entrepreneur pour se rendre compte qu'il y a des hauts et des bas mais par contre c'est vrai que d'avoir été construite dans le sport construite dans le sport de haut niveau m'a permis me permet aujourd'hui je pense dans mon métier d'avoir cette détermination cette abnégation je dirais même et puis de pouvoir m'adapter je pense que et notamment le 400 m et qui est une discipline d'adaptation je vois bien que en fait dans l'entrepreneuriat je m'adapte aux obstacles qui arrivent même s'il y a du vent même s'il y a des choses positives ou non je suis obligée de m'adapter et je vais de l'avant tout le temps je fais en sorte d'aller de l'avant parce que je me suis rendu compte très vite qu'il y a toujours des solutions et que surtout c'est vraiment une question de point de vue donc je trouve qu'il y a un énorme parallèle entre les deux et d'autant plus que toi tu as connu la blessure donc il y a aussi la résilience face à la blessure et on pourrait faire le parallèle avec l'entreprise une levée de fonds qui se fait une autre qui ne se fait pas un client potentiel un revendeur potentiel qui te vend monts et merveilles et puis finalement ça s'arrête juste avant de démarrer on peut faire le parallèle avec la blessure dans le sport non ? ouais totalement en fait c'est même la frustration la frustration dans le sport qu'on connait quand on se blesse ou qu'on a fait une mauvaise performance une mauvaise performance il n'y a rien de pire que de finir une compétition et d'avoir fait une contreperf de rentrer dans la voiture avec son coach personne parle et c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat tu sais que là ça va pas que ça va te ralentir que ça va même peut-être impacter ton développement mais voilà tu digères moi je me laisse toujours 24h je digère et par contre derrière il faut vraiment rebondir c'est obligatoire pour moi c'est tout à ton honneur d'avoir cette cette maturité cette clairvoyance cette clarté d'esprit et c'est ce que je dis souvent aux invités que je reçois c'est que le fait d'avoir été sportif de haut niveau ou même de l'être encore on a l'impression que vous êtes vous avez vécu déjà 2, 3, 4, 5 vies et que vous avez énormément gagné en maturité je pense que c'est vrai qu'on dit toujours le sport c'est de l'école de la vie dans l'athlétisme on disait que c'était le cross et les gens pour en avoir fait je le confirme mais c'est vrai que le sport nous fait accélérer sur certaines choses certaines compétences personnalités aussi honnêtement ça nous construit énormément je suis passionnée de sport de façon générale et je vois les vertus du sport alors après il y a aussi les côtés assez négatifs mais pour autant je pense que ça a énormément de vertus et ça rassemble on va se concentrer sur les côtés positifs et puis moi un autre côté positif que je vois aussi c'est que contrairement à l'état d'esprit qu'on a plutôt en Europe vis-à-vis de l'échec vis-à-vis de la contre-performance finalement c'est ultra formateur et puis c'est l'essence même du sport tu ne peux pas gagner tout le temps donc t'apprends à être confronté à ça à l'échec à rebondir et à cette fameuse résilience ouais totalement je me rappelle très bien moi quand tu dis ça ça me rappelle des échanges que j'avais eu avec mon coach et puis j'avais vu ça aussi en cours le simple cycle d'entraînement et la référence de l'échec et de la réussite c'est-à-dire qu'un cycle d'entraînement pour pouvoir progresser il faut avoir une courbe ascendante puis une courbe descendante pour ensuite repartir vers un pic de forme pic de forme ouais je ne sais pas si je l'ai bien expliqué mais en tout cas moi c'est comme ça l'entraînement polarisé ouais c'est ça et en fait l'entrepreneuriat c'est la même chose il va y avoir des moments où on va être au top mais derrière pour se reposer des questions pour se questionner et reperformer entre guillemets on est obligé de passer par des périodes un peu plus standard ou d'échec même si je n'aime pas trop ce mot ouais avec la seule différence c'est que dans le sport en général on s'accorde une fois dans la saison une vraie pause de quelques jours de quelques semaines de quelques semaines on va s'arrêter là dans l'entrepreneuriat tu ne peux pas tu es toujours tu es obligé d'être tout le temps ouvert ouais ça c'est vrai que c'est peut-être la vraie différence entre les deux le sport il y a nous c'était le mois d'août quand on n'est pas en compétition internationale tu coupes vraiment tu vois ton corps changer donc c'est pas terrible mais tu coupes et tu sais que au moins tu reprendras avec l'envie l'entrepreneuriat moi c'est un gros pain point chez moi c'est que j'ai vraiment du mal à couper pour deux raisons d'une parce que c'est vraiment mon bébé et j'y pense un peu tout le temps et puis l'autre chose aussi c'est que voilà je gère encore énormément de choses j'ai pas encore tout délégué donc c'est assez dur j'ai réussi de temps en temps à le faire j'ai la chance d'avoir une entreprise dans l'industrie ce qui fait que le mois d'août toutes les usines le ferment et forcément l'activité est réduite un peu mais j'ai pas encore réussi à avoir vraiment cette capacité de dire là je prends une semaine même si on est en février c'est pas grave j'arrive pas encore à le faire ça attends ça tombe bien que tu viennes là dessus parce que je voulais y venir justement mais tout à l'heure en début d'épisode tu nous as parlé du staff de se faire entourer donc ça veut dire aussi de déléguer allez Coralie il faut trouver il faut trouver non pas les bonnes personnes il faut trouver le courage de déléguer ouais il y a une notion de courage c'est vrai mais il y a une notion aussi de d'articulation avec la réalité économique de l'entreprise parce que voilà aujourd'hui avoir des salariés avoir une équipe en interne ça coûte énormément et puis après quand on a géré la société depuis le début et qu'on était sur tous les sujets il y a aussi une éducation à faire des interlocuteurs et ça c'est difficile des fois j'ai l'impression que je réussis plus que je vais plus vite dans certains process parce que c'est moi l'interlocutrice donc oui il y a une notion de courage je te l'accorde mais il y a vraiment une vraie articulation à faire et c'est du temps de l'argent c'est un peu de tout en même temps l'essence même du podcast c'est comme je le disais d'aider les sportives et les sportives de haut niveau à partager un petit peu leur quotidien voir comment est-ce qu'ils financent leur carrière toi t'es plus sur le financement de la carrière d'une sportive de haut niveau par contre t'es sur le financement de ta vie d'entrepreneur et de ta boîte quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui sont sportifs de haut niveau ou qui vont le devenir et qui ont aussi des vérités des objectifs de devenir entrepreneur alors déjà quand on est sportif de haut niveau je trouve que depuis quelques années il y a beaucoup locaux sont de plus en plus présents moi je me rappelle avoir été énormément aidée par mon club et le département de l'heure et la région de Normandie et du coup derrière j'avais quand même fait des dossiers pour trouver des partenaires privés parce qu'il y a une réalité économique aussi quand on est athlète de haut niveau pour se déplacer pour financer vraiment sa pratique et ceux qui veulent devenir entrepreneur alors moi je dis un truc c'est que l'entrepreneuriat ça reste quand même un sport de riche parce que il y a une vraie réalité c'est que tu ne te payes pas avant un moment toutes tes économies moi c'est ce qui s'est passé d'étudiante je les ai toutes mis dans mon entreprise alors c'était pas grand chose à 21 ans mais voilà il faut être prêt à se dire que pendant un petit moment tes ressources vont quand même aller vers l'entreprise en France il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les start-up et les sociétés franchement là-dessus on ne le dit pas assez mais il y a vraiment beaucoup de dispositifs mais pour l'entreprise à titre personnel tu ne peux pas te verser de l'argent n'importe comment donc c'est très difficile d'en vivre moi honnêtement j'ai eu la chance c'est que pendant 6 ans j'étais accompagnée j'avais un compagnon et on vivait chez lui et du coup je n'avais pas de frais de loyer enfin voilà d'électricité j'ai eu beaucoup de chance là-dessus donc il me permettait d'investir tout ce du peu que je gagnais dans ma société donc je sais que ce n'est pas donné à tout le monde je pense qu'il y a toujours des solutions mais c'est vrai que ce n'est pas la partie la plus simple moi je n'avais clairement pas les parents enfin ils n'avaient pas les finances pour me supporter sur toutes ces années donc voilà pour moi la réalité d'un entrepreneur en tout cas quand on est jeune parce qu'après il y a des gens ils ont mis des économies depuis un moment et voilà ils peuvent quitter leur boulot et amortir pendant 2-3 ans oui c'est ça parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier en France le plus gros investisseur dans les startups c'est souvent Pôle emploi qui te permet d'avoir à peu près 2 ans de visibilité sur un minimum de salaire et qui te permet de comme tu disais flécher toutes les autres ressources vers l'entreprise oui c'est vrai que moi ça a été un peu difficile puisque j'ai développé l'entreprise pendant mes études et que quand je suis sortie des études je suis allée tout de suite dans mon entreprise j'ai jamais eu le chômage j'ai jamais eu des aides personnelles donc tu n'as jamais été salariée donc tu n'as jamais cotisé donc tu ne pouvais pas bénéficier de cette assurance chômage exactement encore une fois c'est tout à ton honneur la prochaine est et pas trop loin et on est bientôt à la ligne d'arrivée t'inquiète ça va bien se passer pourtant la dernière elle fait peur toujours Coralie je termine toujours le podcast avec le même genre de questions si tu pouvais te projeter à côté de la entre guillemets petite Coralie de 20 ans qui a cette idée de surchaussure pour les pointes d'athlés et qu'elle connaissait exactement le futur qui va lui arriver donc la Coralie d'aujourd'hui qui était projetée à côté de la Coralie de 20 ans qu'est-ce que tu penses que Coralie de 20 ans dirait te dirait dirait de toi en te voyant waouh tu ne t'attendais pas tu l'as pensé dans l'autre sens oui je me suis oui exactement j'étais en train de réfléchir à une réponse dans l'autre sens je pense qu'elle serait très fière de ce que la Coralie de 26 ans a accompli en quelques années et puis dans l'autre sens c'est assez drôle ouais je pense qu'elle serait fière et elle aurait envie en tout cas si elle devait se relancer à 20 ans de le refaire il n'y a quasiment rien à acheter et elle referait pareil et du coup qu'est-ce que tu lui répondrais toi si elle te disait ça si elle te disait waouh je suis trop fière de toi regarde où t'en es c'est génial ça me donne la patate donc j'y vais encore plus qu'est-ce que tu lui répondrais je pense que je lui dirais que je la préviendrais en fait je lui dirais ça va être génial ça va être la meilleure aventure de ta vie ça va être très dur il y a des moments où vraiment tu vas douter mais lâche pas clairement lâche pas tu le verras lâche pas ça vaut le coup merci beaucoup Coralie pour cet échange où est-ce qu'on peut te retrouver te suivre suivre l'actualité de Cayena et puis voire même passer à la caisse si on a envie alors je précise que le podcast n'est pas sponsorisé je voulais juste te donner la parole à toi alors Cayena on le retrouve sur notre site internet cayena.com et puis bien sûr on a nos réseaux sociaux sur le Instagram Cayena avec 2-8 et puis aussi ce qui pourra avoir vraiment l'actualité de Cayena je vous invite à vous inscrire à la newsletter vous pouvez vous rendre sur notre site internet dans le footer ou dans la page contact et vous inscrire à notre newsletter où on partage l'actualité de Cayena l'actualité sur l'athlétisme et voilà on espère que vous vous régalerez bon mais j'espère que du coup le podcast apparaîtra dans la newsletter du jour où on diffusera l'épisode ça c'est certain avec plaisir en plus de toute façon je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode on te souhaite une bonne continuation et puis là tu vas enchaîner sur l'entraînement maintenant c'est ça ? alors juste avant je viens de récupérer du stock de l'usine donc je vais faire ma petite partie inventaire pas la plus drôle mais voilà donc je vais ranger le stock et puis ensuite non pas d'entraînement ce soir mais voilà je vais aborder le week-end sereinement bon week-end à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup pour cette opportunité et puis à très vite salut alors on est tous d'accord chaque athlète a une histoire unique tout comme Coralie Gassama que vous venez d'entendre sur le podcast si son parcours vous a inspiré et bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour en découvrir davantage sur Coralie et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis et bien visitez le site vestiaire.org on a besoin de vous chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes le podcast dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien et le plus simple c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique partagez leurs épisodes ça nous aide et ça les aide surtout eux allez sportez-vous bien entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode salut les sportifs Sous-titrage Société Radio-Canada Merci